Bonjour, il me fait plaisir de vous entretenir sur la prévention de la contamination par les OGM. Tout d'abord, un bref rappel de la norme qui demande aux entreprises de se doter d'un plan de prévention de la contamination par les OGM. Dans les faits, les entreprises doivent mettre en place une ou des mesures visées à empêcher ou à limiter les effets de la pollinisation croisée de leur culture. Parmi les mesures suggérées, il y a entre autres le semi-différé qui consiste à un semi à une période décalée du champ de maïs biologique par rapport à son voisin en régie conventionnelle. On propose aussi d'autres mesures comme les haies séparatrices ou les rangs de garde qui font l'objet de ma présentation. Qu'est-ce qui influence la contamination du maïs? Il faut se rappeler que la fécondation du maïs se fait par pollinisation croisée, c'est-à-dire que le pollen part des croix et se dissimine sur les soies des plants voisins. Également, par ses caractéristiques, le pollen qui se diffuse dans les airs se sédimente rapidement. Aylor et collaborateurs en 2003 ont révélé que 95 à 99 % du pollen va se déposer dans un rayon de 30 à 50 m. Il y a quand même une faible proportion qui dépasse cette distance. Les études révèlent que la contamination sera alors inférieure à 0,9 % sans atteindre toutefois la valeur de zéro. Aussi, d'autres facteurs qui influencent la contamination sont la topographie, la végétation, les bâtiments. Ces derniers vont faire varier le flux du vent et par conséquent le portrait de la dispersion du pollen. La dimension d'un champ est aussi un facteur important. Weber et collaborateurs indiquent qu'un champ de dimension égale à son voisin résulterait à une contamination moyenne inférieure à 0,9 %. Toutefois, la contamination peut doubler si le champ est étroit et plus étroit que le champ voisin en maïs conventionnel. Ce qui m'amène à vous présenter un projet en cours qui est mené par le CETAB et financé par l'approche régionale et interrégionale volet 2 sous volet 2.2 du MAPAC. L'objectif du projet est d'évaluer deux méthodes de prévention de la contamination par les OGM et les pesticides, soit les haies séparatrices et les rangs de garde. La haie séparatrice aura un effet physique qui empêche le voyagement du pollen par impact ou par filtration, ce qui va limiter la quantité de pollen qui afflue vers le champ biologique. Les rangs de garde, quant à eux, sont une succession de rangées de maïs qui vont faire en sorte qu'ils vont capter le pollen du champ de maïs conventionnel et ils vont inonder le champ de maïs bio par leur propre pollen. Donc, c'est un projet d'une durée de trois ans. Nous sommes à la deuxième année du projet. Il y a huit sites installés par année dans trois régions différentes, soit la Naudière, la Mauricie et la Montérégie. Il y a trois mesures principales qui sont prises en compte, soit l'évaluation de la synchronisation de la pollinisation avec le champ voisin. Pour cela, des visites sont réalisées à partir de la sortie des croix jusqu'à la mortalité des soies. Ensuite, des échantillons sont envoyés au laboratoire de diagnostics en phytoprotection pour évaluer la présence de glyphosate, de glyphosinate d'ammonium et de AMPA, qui est un métabolite du glyphosate. Finalement, on évalue la contamination par les OGM au moyen de tests PCR qui vont donner un résultat quantitatif de la concentration en OGM en pourcentage. Pour l'évaluation de la concentration des OGM, des échantillons sont pris à chacune des rangées de bataille, ce qui nous permet de voir le gradient de concentration à travers le champ. En visuel, voici quelques observations. On peut voir que les rangées de garde sont plus élevées à un stade jeune du maïs, puis un petit peu plus loin dans la saison, on voit que les croix sont plus hautes que le reste du champ. En moyenne, on a observé qu'ils dépassaient le champ d'environ un pied, un pied et demi. On le voit de façon visuelle dans le même champ en cours de saison et en fin de saison. On voit que les rangées de garde se distinguent du reste du champ. Ce qui m'amène à vous présenter les résultats préliminaires du projet. Je tiens à mentionner que les statistiques seront faites à la dernière année du projet, c'est-à-dire l'année prochaine. Le graphique est représenté ici par l'axe des Y avec le pourcentage de concentration des OGM. Et à l'axe des X, on voit chacune des largeurs de batteuses qui est représentée en pied, soit 0-20 pieds, 20-40 pieds, 40-60 pieds, etc. J'ai aussi mis une ligne rouge ici qui représente le seuil de 1%. C'est sûr que la norme ici, il n'y a pas de seuil indiqué dans la norme de concentration des OGM. Par contre, souvent les acheteurs vont acheter un produit dont la concentration va être inférieure à 1%. Donc, c'est une notion quand même à retenir. Donc, il y a quatre courbes dans ce graphique-là. La première courbe ici en jaune représente aucune mesure envers la mesure des rangs de garde. Et les deux courbes bleues et turquoises, c'est soit la haie séparatrice ou la haie combinée avec les rangs de garde. Ce qu'on peut voir, c'est que quand il n'y a aucune mesure et avec la mesure des rangs de garde, le profil de la courbe est sensiblement similaire. Par contre, avec des niveaux de concentration différents. On voit que quand il y a la mesure de la rangs de garde, le niveau de 1% est atteint autour de 140 pieds. Tandis que lorsqu'il n'y a aucune mesure, le niveau 1% est atteint plutôt à 260 pieds. À la lumière de ces résultats-là, on peut quand même voir que lorsqu'il y a des rangs de garde, ça tend à démontrer qu'il y a un aplatissement de la courbe plus rapidement. Tandis qu'au niveau des haies, le profil de la courbe est nettement plus irrégulier. On voit qu'il y a une descente en début de champ et une remontée ou une variation plus on s'éloigne du champ. Ce qui pourrait expliquer ça, c'est le profil du vent. C'est-à-dire, ici, je présente un graphique qu'André Vizina, dont la réputation n'est pas à faire au niveau de son expertise, au niveau des haies brise-vents. Dans le fond, ce qu'il m'expliquait, lui, c'est qu'une haie va procurer une certaine protection environ 8 à 10 fois sa hauteur. Donc, le vent passe par-dessus et va venir retomber environ 8 à 10 fois plus loin dans le champ. Si on retourne au résultat, on peut voir qu'effectivement, en supposant qu'une haie de saule à 12 pieds de haut, donc 10 fois sa hauteur, au niveau de 120 pieds, c'est environ où est-ce qu'on commence à observer une croissance ou une augmentation du pourcentage de contamination par les OGM. Ici, je vous représente les résultats avec la moyenne de pourcentage de l'ensemble du champ. La première moyenne, c'est l'ensemble du champ. On peut voir que les rangs de garde approchent le fameux 1%, tandis que les autres mesures, autant quand il n'y a pas de mesure où la haie ou haie combinée au rang de garde dépasse un niveau de 2,5% en moyenne de contamination. Si on regarde la moyenne, mais en enlevant la première rangée de batteuses qui est la plus contaminée normalement dans le champ, là, on abaisse le niveau au niveau des rangs de garde à un niveau inférieur à 1% ou très collé à 1% et on abaisse aussi les moyennes au niveau des autres mesures comme la haie ou aucune mesure, mais ça demeure que le niveau de contamination dépasse quand même ou avoisine 2,5%. Donc voilà, le projet se poursuit en 2021 pour une troisième année et dernière année. Les résultats vont nous permettre de consolider ceux qu'on a obtenus pendant les deux premières années. Je remercie le CETAB et le MAPAC pour son programme PAR. Je suis disposée à répondre à vos questions. Merci et bonne fin de journée.